bonjour les copains et bienvenue sur la chaîne on se retrouve aujourd'hui et on continue les aventures de black hole nous voilà donc sur le scénario numéro 24 la partie numéro 24 je suis assez troublé par rapport au questionnaire numéro 3 il ya beaucoup de questions et je suis dans le flou mais on va continuer à avancer cette aventure en sachant que on peut arrêter le jeu au bout de la 30e partie on peut aller jusqu'à 40 game en tout donc je vais voir comment ça se passe mais bon j'ai bien l'impression que on va devoir se focaliser en fait sur sur mes cartes découvertes narratifs dont le carnet de notes des gants blancs la carte mémoire de faré et et c'est tout peut-être qu'on en saura un petit peu plus surtout sur faré un pourquoi pourquoi qu'est ce qu'il a fait de mal et pourquoi c'était quoi la question de quoi il est accusé et qu'est ce qu'il fait pour se racheter à mon avis déjà pour se racheter il va travailler pour merde il va travailler pour je sais plus comment il s'appelle peut-être probablement pour se racheter parce qu'il on comprend qu'il était assez triste donc donc on va essayer de découvrir tout ça dans la suite des aventures donc on va tout de suite sur la table du jeu et donc on va partir donc sur ce nouveau scénario qui est le scénario 24 on nous dit de prendre la d la e et la k la e la k et la d qui est ici bon je viens d'apercevoir la carte ça m'arrange moyennement parce que là il faut que je maxime ma combinaison il faut que je choque cinq éléments rares en sachant que les aimants les éléments rares j'aimerais bien les utiliser pour pouvoir bien avancer sur les quêtes narratif ici donc on va voir comment va se passer cette partie allez on mélange ça c'est fait on va mélanger les planètes ça ça vient là ici et ok ok donc ça c'est bon tout est en place c'est parti allez on y va on perd pas tant alors je fais deux trois quatre et cinq mais une belle suite ici donc je vais dépenser déjà deux pour aller à pyramis et je fais un noir donc je tape sur un élément rare ici ce que je vais faire on sait à quoi que je pourrais peut-être gagner ma mission dépensant la bague voilà remarque on va voir on va laisser jouer on verra bien je vais descendre à nelly quoi qu'on va la titan d'abord je dépense 4 il me reste 4 pour la titan et je fais un blanc donc je gagne trois objets communs ici que je vais dépenser immédiatement pour me remettre 6 en essence je repasse à 10 je dépense 5 pour la lower et je fais hop là je fais un blanc et je gagne une découverte et c'est un micro organisme j'ai bien envie d'aller à nelly donc je dépense 3 il me reste 2 et je fais un double ah ben ça tombe bien donc c'est un 13 4 alors je vais me faire un peu de place parce que il y en a partout comme d'habitude alors nelly il dit c'est le à 13 0 4 mais j'ai pas de chance parce que je l'ai déjà fait il y a des planètes des fois malheureusement je tourne un peu en rond alors on va voir c'est pas un choix multiple votre vaisseau se gérer sur une planète désolé une étrange lumière émane de la carcasse et on nous dit qu'on trouve une découverte mais en sachant que je l'ai déjà fait je vais je vais je vais poursuivre comme j'ai fait depuis le début de mon aventure donc on va laisser comme ça il me reste déjà 2 en essence et j'ai pas d'éléments et derrière j'aurai une rencontre je voulais garder l'élément rare mais je crois que je vais devoir le dépenser je vais devoir le dépenser donc je gagne 6 en essence je repasse à 8 je dépense 3 1 2 3 je fais un noir donc je regagne un élément rare alors je vais peut-être redescendre à Raël si je peux avoir le vieux Bob dépense 3 1 2 3 allez si je peux avoir le vieux Bob ça serait bien je fais un noir plus élevé que le 1 donc je perds 2 en combi 1 2 et je gagne une découverte voilà que des rares que des rares et j'ai plus d'essence ah j'aurais dû aller à Arabique plutôt ah j'ai mal joué là ouais j'ai mal joué tant pis allez c'est parti première rencontre une menace sombre je fais 1 2 donc si ma puissance de feu est inférieure à 3 je perds 2 en stabilité ici ok allez allez fais moi des petits scores ah j'ai pas de chance des petits scores j'ai demandé j'adore utiliser mon élément rare donc j'utilise mon rare pour mon mètre 6 en essence je passe à 8 je dépense 3 1 2 3 et je vais à Illusia d'ailleurs là cette planète il faut que j'y aille aussi parce qu'apparemment il y aurait une vision donc je fais un or plus élevé je gagne 2 rares ici je vais descendre à Domxar on va descendre à Domxar 1 2 3 et je fais un double un double donc c'est le 14 6 mais le 14 6 je l'ai déjà lu est-ce que c'est un choix multiple alors attends parce que là je viens de tomber sur un truc et ça je m'en rappelais plus je vais juste vérifier un truc ok donc bon mais ça je l'avais déjà fait c'est Domxar et c'est le 14 6 ok il me reste 2 en essence non mais je ne vais rien faire d'autre ok ce serait bien que tu me fasses un 2 ou un 1 ah bah voilà nickel ok donc on va aller pour 1 je vais aller à Ravie et je fais un 5 plus élevé donc un blanc et je gagne 5 communs ok 5 communs que je vais dépenser j'en dépense 4 qui me font 8 et un 9 je dépense 6 pour aller à ah je ne peux pas y aller je n'ai pas assez de combi j'en dépense 3 1 2 3 et je vais à Alomi je fais un or plus élevé je perds 2 en combi 1 2 je gagne 2 éléments peu communs mais malheureusement je les dépense pour me remettre de la combinaison je vais dépenser 6 pour aller à Perliadis je fais un noir plus élevé je gagne 2 peu communs et je vais arrêter ici pour ce tour alors allez je fais un bon score là je vais essayer d'explorer toutes les planètes alors 4 4 c'est bon 4 4 4 4 alors d'abord je vais aller ici je pense jouons correctement là je perds 2 en stabilité je vais descendre à Ais ici je ne peux pas je n'ai plus d'essence déjà il faudrait peut-être que je me remette de l'essence ça serait pas mal donc je vais me remettre 2 en essence je vais me remettre 2 en essence 1 2 je vais descendre à Perliadis ici et je fais un double donc c'est 28,4 28,4 28,4 28,4 28,4 je l'ai déjà exploré donc c'est Perliadis 2 et c'est le A2804 ah oui c'est Paradise donc il nous parle de Paradise ok je vais dépenser un peu commun pour me remettre pour me remettre de l'essence 3 en essence j'en dépense 3 pour aller à Ais ici et je fais un double donc ça sera 25,6 25,06 ici alors ça c'est le 26,6 25,08 alors vous posez délicatement votre vaisseau sur Ais une planète que vous visitez rarement c'est le cas vous flânez un vaste terrain en évitant de marcher sur des morceaux de coquilles d'oeufs qui jonchent le sol une simple croupure dans votre combinaison et vous risquez un empoisonnement immédiat soudain se danse devant vous un oeuf géant qui sort de l'ordinaire en effet sur toute la surface ont gravé des symboles et des motifs très particuliers vous les scannez avec votre carnet il ne semble pas les comprendre vous décidez alors de prendre des photos de l'oeuf sous tous les angles quelque chose cloche avec celui-ci il serait intéressant de montrer ces clichés au vœu Bob il pourra sans doute nous aider à déchiffrer ce mystère donc vieux Bob c'est peut-être l'oeuf qu'on a vu éclore ici j'ai plus d'essence j'ai plus d'essence terra, terra, terra non on ne va pas y aller là je ne vais pas y aller par contre ce serait bien d'aller à l'oclim mais je vais perdre 2 en combinaison ça vaut le coup je pourrais choper 3 communs on a un début de partie on va laisser faire le jeu je ne vais rien faire et on passe au voyage 2 j'ai mis le bazar sur mon plateau hop 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 et hop bah alors là je ne vais rien pouvoir voyager non bah je ne fais rien du tout je ne fais rien du tout je ne fais rien du tout 3 et 4 alors je vais dépenser mon peu commun pour aller à titan donc je remonte à 3 mais je redescends à 0 et je fais un blanc donc je gagne 3 communs que je dépense en P6 je remets 6 en essence j'en dépense 1 pour la rimeos allez rimeos je fais un 2 noir donc je gagne un rare ici je gagne un rare je vais aller à Illusia pour 4 il me reste 1 en essence allez allez j'ai 3 donc je perds 2 points de vie 1, 2 et je gagne 4 communs ici je vais tomber sur une je vais tomber sur une rencontre donc ce que je vais faire je vais dépenser mes 3 rares ici dans la carte mémoire de fare donc comme ça il me manquera plus qu'un ici et j'ai bien envie de dépenser tant pis je vais vendre ma bague donc je vend ma bague pour 5 rares et donc je débloque le carnet des gambes donc on va débloquer le carnet des gambes là la B2 donc carnet de notes de notes V2 et je dois lire la A24 0 sec alors la section 2 du carnet des notes de gambes blancs est enfin décryptée elle fait référence à un échange important entre les gambes blancs et les nigraniens vous pensez qu'ils avaient disparu à tout jamais mais il faut croire que non il y a quelques cycles de ceux-là les gambes blancs auraient reçu une poignée de nigraniens à suravis afin de conclure un marché ils leur ont proposé de protéger les hélios en échange des polytymas les nigraniens ont refusé catégoriquement de collaborer avec les gambes blancs ils ont même annoncé que les polytymas sont trop puissants et dangereux pour la race humaine les gambes blancs n'ont pas apprécié ce désaccord et ont capturé les quelques nigraniens missionnaires pour les torturer cela a engendré une grande guerre d'esprit entre les clans défausser la carte narrative carnet des gambes blancs section 2 et ajouter à votre inventaire une nouvelle découverte carnet de notes des gambes blancs section 3 étude 4 éléments section 3 il me faudra 4 et oui parce que je pense qu'en fait les nigraniens ils savaient comment manipuler les menaces sombres il me semble parce qu'après il y a quand même beaucoup beaucoup de choses dans ce jeu mais il me semble que c'est ça mais là je vois qu'ils parlent d'un accord pour échanger des polytymas ils parlent d'un accord pour avoir des polytymas alors contre qui rentre-t-il en guerre ? donc ils rentrent en guerre contre eux alors contre les nigraniens pourquoi ? par rapport aux polytymas qui assassine les hélios ce serait les gars en blanc je pense pourquoi ? aucune idée ok bon on va continuer l'aventure il me reste un en essence par contre là j'ai fini j'ai une rencontre c'est des astéroïdes et je fais un noir plus élevé hop là c'était un 5 un noir plus élevé je crois que c'était un 1 ils ont rouvé dans ma main il faut que j'ai une stabilité supérieure à 5 c'est pas le cas donc je perds un point de vie ici aïe c'était mon coup d'encore 2, 2, 4 alors je vais dépenser mes 4 cubes pour me remettre 8 en essence je passe à 9 je descends à Domuxar et je fais un blanc plus élevé je récupère 2 communs 5, Shem je peux pas y aller je vais descendre à Terra avec un peu de chance à Terra je peux tomber sur une découverte non je vais aller à Perliadis alors j'oublie de me mettre descendre d'essence 1, 2 je fais à Perliadis pour 4 1, 2, 3, 4 et je fais un blanc plus élevé je perds un en combi et je gagne 1 commun et je vais descendre à Terra et je fais un blanc plus élevé je perds 2 en stabilité 1, 2 et je gagne 3 communs ici je vais les dépenser j'en dépense 4 pour 8 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 je passe à 11 en essence et j'ai fini de jouer allez, on continue allez 6, 5 1, c'était un 5 je descends bah non je peux pas y aller à XVP il m'en faut 5 alors je vais en dépenser 5 1, 2, 3, 4, 5 et je fais un noir plus élevé je gagne un peu commun que je défausse immédiatement pour me remettre 1 en combi je dépense 1 en essence pour aller à XV 25B je fais 1 blanc pas de chance j'aurais voulu avoir un rare je perds 1 point de vie je gagne 2 communs ici là je peux plus y aller il me reste qu'1 point de vie je vais peut-être aller à Raël pour essayer de voir le vieux Bob j'en dépose 2 pour me remettre 4 1, 2, 3, 4 je dépense 6 il m'en reste 3 allez et je fais donc un double et je vais voir je vais voir je vais voir mon ami Bob alors Raël 29,01 alors 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 donc 13,10 13,10 je crois que je l'ai fait non 13,10 je l'ai pas fait 14,12 14,12 je l'ai fait et c'était le C 14,12 mais je me rappelle plus c'était quoi 14,12 je crois que c'était par rapport à à Titan en fait je crois que c'est quand je rencontre ah non 14,12 c'est ah ben voilà 14,12 c'est vous survolez une planète qui était recouverte autrefois de sable elle n'a plus à en finir ok donc je vais lui poser cette question donc c'est le C le C le C ici et donc là on marche donc je vais parler au vieux Bob par rapport au carnet mais il me semble plus judicieux de partir là-dessus alors c'est Raël Raël A 29 01 et donc j'ai lu le C la célèbre planète sableuse de nombreux peuples se sont entretuées pour récupérer le Xar je vais te raconter son histoire il y a des millions d'années dont le Xar était une simple planète désertique le sable qui la recouvrait n'avait aucun pouvoir un simple sable jaune et inutile vers le 7e cycle des deux lunes de Myra Dong-Xar accueillit un peuple extraordinaire les Agdim ne perd pas ton temps à aller chercher dans les articles galactifs ils ne sont pas repartoriés les Agdim formaient un peuple fragile sans grande technologie de guerre et sans avancée technologique en revanche ils avaient un don le don de faire voyager leur esprit dans le passé et dans le futur les Précursios ancêtres des gants blancs ont étudié l'un de ces êtres après optopsie ils ont découvert que des molécules contenant de la matière X dans leur sang les recherches ont rapidement été stoppées à cause de la grande guerre à deux durant les conflits les Agdim ont été exterminés en masse par divers peuples guerriers le sable de Dong-Xar finit par boire jusqu'à la dernière goutte du sang des Agdim quelques années après la grande guerre les Glaloums ont colonisé Dong-Xar les Thoraks et les Victorcs étaient aussi intéressés par cette planète une première bataille a démarré entre les trois peuples les Victorcs ont rapidement battu en retraite pendant des années les Galoums et les Thoraks continuent de se battre sans faiblir de nombreux avontements plus tard les Thoraks ont fait gagner la guerre ils ont vidé Dong-Xar de son sable et l'ont vendu à d'innombrables peuples à travers le cosmos et ben voilà et ben voilà nickel alors on sait que j'ai mis mes notes ici alors ça on met ça et pourquoi euh 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 ben pourquoi pour là ok donc ça c'est bon donc questionnaire numéro 1 questionnaire numéro 2 je suis bon je suis bon je suis bon et ben j'ai bien fait de faire ça j'ai bien fait de faire ça ok là j'ai fini là j'ai fini et on continue et on continue ça va bien de me faire des petits G 1, 3, 4 et 5 il me restait un point de vie à vie c'est dommage là problème je vais perdre en stabilité ou 2 en combinaison je peux prendre le risque je vais dépenser 1 pour aller à Neheli quoi qu'attend hop là je vais dépenser 2 je passe à 5 j'en dépense 4 pour descendre il me reste il me reste il me reste 1 je fais un 2 plus fort je tombe sur un rare ici et le rare le dernier ici je vais l'utiliser pour pour la carte de mémoire de fare ici et donc c'est le 5408 ça on va le mettre de côté allez on avance on avance ça c'est plutôt le bon signe hop là 5408 la carte mémoire de fare a été piratée des images ont été effacées en allant dans les données profondes de la carte vous avez pu récupérer quelques briques de sauvegarde des informations sont brouillées mais vous avez réussi à reconstruire quelques scènes les derniers instants de votre mentor vous voyez fare se disputer sévèrement avec des membres de la zone neutre il les menace de quitter la base il est question de titans titans sera en danger mais la zone neutre il me semble pas trop s'en soucier fare monte fare monte dans un vaisseau pour fuir le QG mais son vaisseau explose en plein vol initialement la sphère montrait fare mourir dans son sommeil votre mentor votre père votre ami a été assassiné ajoutez 3 à votre savoir 1 2 3 alors on va faire une petite pause ici je vais reprendre le questionnaire c'est pas ça alors de quoi il est accusé c'est pas spécialement marqué c'est pas spécialement marqué ça m'a ça m'a ouais apparemment donc c'est ce serait la zone neutre alors qu'aurait il y a des trucs titans ce serait la zone neutre alors non c'est pas la zone neutre vous voyez fare se disputer séparément mais la zone neutre il est question de titans titans serait en danger mais la zone neutre ne semble pas trop vouloir s'en soucier ok donc il explose mais ça on nous demande pas ok bon mais rien de particulier ouais ça m'arrange pas ok bon c'est pas grave ok j'ai fini j'ai fini ça j'ai fini bon finalement ça m'a pas donné plus d'informations on passe au voyage 3 bon mais je pense cette partie ça va être on va laisser tomber l'objectif du scénario on va je crois que je vais je vais continuer à essayer d'étudier un peu mais les dossiers des gants blancs là donc 1 je descends le wear et je hop là il a roulé c'est enfoiré ah il a roulé ah il a roulé il a roulé j'ai voulu le récupérer trop vite il a roulé dans ma main putain je crois que j'avais fait un double ouais tant pis tant pis pour moi c'est bien fait j'ai voulu jouer trop rapidement et je fais n'importe quoi je dépense ça pour me remettre 2 en essence 2 et je peux plus rien faire de toute façon ah quel idiot allez on descend à pyramis et je fais un blanc donc c'est 1 hop là j'ai oublié de me mettre 1 en essence donc là je leur dépense je mors mes 2 j'ai 3 3 ça je peux pas y aller ni brasses alpha j'ai pas cette essence celle non plus bon ben je pense que la partie elle va être foutue ici allez on se fait une rencontre c'est des astéroïdes et je fais un blanc donc si ma si ma stabilité est inférieure à 4 je perds 1 point de santé et j'ai perdu 1 point de vie et donc ben j'ai perdu cette partie bon c'est pas grave on a appris pas mal de choses d'ailleurs j'avais envoyé un message au BioBob par rapport à un peu cette question mais je viens d'avoir la réponse plus précisément plus précisément donc ben là pas de chance on est encore perdu défaite j'ai gagné 0 en notoriété pas de commentaire et j'ai toujours 0 en notoriété donc on passera au scénario numéro 25 je pense que quand même il faudra que je refasse un point bien sur les scripts sur les scripts j'ai peut-être loupé quelque chose ou loupé un truc ou oublier quelque chose parce qu'il y a quand même beaucoup de texte à lire donc je ferai peut-être le point sur ça et puis voilà donc encore une fois j'espère que vous avez bien voyagé avec moi dans Keyroom et on se retrouvera assez rapidement pour la suite des aventures allez ciao tout le monde merci 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 merci